Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. Moi, je pense que l'idée que Jean-François Barry va nous exposer à l'instant est une très bonne idée. Jean-François, vas-y donc. Hé, Jean-François, attends, avant que tu fasses ta chronique, il faut qu'on dise, tu vas animer cet été à Cube, donc raconte-nous ça. C'est quoi ton horaire? Ben, c'est le tien, en fait. Je prends la relève de ton show, mais on m'ajoute une heure, par contre. Je vais faire deux heures, donc de 14 heures à 16 heures. Pourquoi tu fais cette passe-là? Ben, parce que ça fait des années que je demande à faire deux heures, puis toi, t'arrives, puis évidemment, on te donne deux heures. Fait que regarde, c'est ça qui arrive. Oui, écoute. Je te taquine, Jean-François. J'avais plein de jokes qui me passaient en tête, mais je ne voulais pas les faire. Une fille, un gars. Je pense que deux heures pour le prix d'un. Oh, ah, OK. Tu le fais, tu fais deux heures au prix que moi, je payais pour une robe, c'est correct, ça me rassure. Mais non, je suis bien content. On commençait ça lundi. L'année passée, j'ai remplacé à Cube aussi. Oui, tout le monde t'a adoré, je te le dis. Tout le monde t'a adoré. Tout le monde a adoré travailler avec toi. Ben, ça, c'est super gentil. Je le prends. Oui, c'est vrai. C'est surtout vrai. Ben, écoute, je m'efforce à être agréable, à être à mon affaire. Alors, tant mieux si les gens apprécient. J'espère que les auditeurs apprécient aussi. Mais j'avais fait l'émission de Mario Dumont. Donc, c'est un petit peu plus tard. Fait que je suis bien content qu'on m'ait confié le mandat de ton émission. Pas juste pour l'horreur, mais aussi parce que, ben, tout ce qui va passer de culturel. Je viens de t'entendre parler de Céline avec José Lito. Tu ramasses tout ça. Ça va rebondir dans mon show. Et tout ce qui est société aussi, puis tu sais, tu l'as vu tout au long de la saison, c'est ce qui me fait le plus vibrer. J'aime pas tant me mêler de ce qui se passe à Israël, puis des affaires comme ça. C'est moins dans mes cordes. Je l'ai faite l'année passée, puis quand on lit, il y a moyen de... T'en fais pas, il y en a plein d'autres qui en parlent, puis qui savent pas de quoi ils parlent. Fait que c'est bien correct comme ça. Mais quand ça touche à l'être humain, quand ça touche à des débats de société, je préfère. Puis c'est un peu ça que je vais faire cet été. Fait que je vais essayer de garder tout ton auditoire en place pour que quand tu vas revenir à la fin août, que tout le monde soit au rendez-vous, puis qu'il n'y ait pas d'égarpis à cause de ma présence. Mais tu sais quoi? Moi, je pense qu'on ne possède pas un créneau à la radio. La preuve, c'est que tu prends un créneau plus un autre créneau. Donc, moi, j'ai toujours détesté l'expression les remplaçants ou les gens qui remplacent un tel, un tel. Il y a un horaire d'hiver, d'automne, d'hiver, et il y a un horaire d'été. Donc, ton émission n'est pas en remplacement de quoi que ce soit. Personne ne remplace personne. Tu fais ton émission. Je fais la mienne. Et voilà. Je suis d'accord. Puis de toute façon, en plus à Cube, on sait que tout devient un balado par la suite. C'est pas tous les gens qui écoutent en direct. Donc, je deviens dans le fond avec mon balado, mon podcast. C'est ton podcast. Et voilà, c'est le tien. T'es tanné de tes vacances. Tu vas intervenir. Tu vas passer un sujet dans l'actualité. Ou que non. Je l'ai fait une année. On était en voyage en France. C'était épuisant avec le décalage horaire. Puis on essayait de parler. Puis ça, je dis « on » parce que Richard aussi avait accepté. Donc là, c'est des vraies vacances cet été. Donc, je vais te laisser tranquille tout l'été. Tu vas faire ça comme un grand. Tout ça pour dire… Puis sais-tu quoi? Ça amène bien notre sujet d'aujourd'hui parce qu'on parle justement de repos et de vacances. Et donc, dans ton idée. C'est important. Écoute, on entend beaucoup parler d'immigration par les temps qui courent et par le fait même de pénurie de main-d'oeuvre. Parce que là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on ne peut pas stopper l'immigration parce qu'on a une pénurie de main-d'oeuvre. Puis là, on manque de logement. À un moment donné, tu fais « est où la solution? » Et à chaque fois, moi, je reviens toujours avec la même idée. Ça m'avait étonné quand j'avais été en Italie il y a quelques années. Pas partout en Italie, mais particulièrement en tout cas dans la Toscane. On m'avait dit « tu vas voir ici, tout est fermé le dimanche. » Puis tu sais, quand t'es touriste, on s'était loué un petit appartement sur un vignoble. Donc, on pouvait se faire à manger. Puis ça a donné qu'on est comme arrivés le samedi. Fait que là, le dimanche, on part faire nos courses. On nous avait averti que c'était fermé. Mais j'ai fait « ben oui, mais les grandes surfaces, les grandes surfaces, ça va être ouvert. » Ben non. C'est fermé. C'était fermé. C'était fermé. Puis sur le coup, ça m'avait un peu comme fait « hey, sont-tu paresseux? » Franchement, il n'y a pas moyen d'être servi un dimanche parce que nous, on est habitués comme ça. Mais avec du recul, j'ai tellement trouvé ça sain pour la société. Quand tu réalises que tout le monde, cette journée-là, est candide, reposé, a du temps pour faire plein de choses. Puis on en a déjà parlé ici au Québec. Puis je me demande si on ne devrait pas avoir le débat de nouveau. Ben c'est-à-dire qu'en fait, avant, c'était fermé le dimanche parce que c'était dominical, parce que c'était la religion, parce que c'était catholique, parce que c'était la journée où on va à la messe. Et à un moment donné, ça a été le débat sur l'ouverture des commerces du dimanche. Donc toi, t'es en train de prendre un consensus social qui fonctionne très bien depuis plus de 30 ans, puis tu veux tout dérencher ça. Bravo, M. Barry! Est-ce que ça fonctionne si bien, Sophie? On parle de plus en plus de gens qui sont fatigués. Tu veux que le Costco soit fermé le dimanche? T'imagines, il va y avoir des émeutes dans les rues. On va y aller le samedi? On va y aller le vendredi? Tu veux dire que tous les 20 000 personnes qui sont là le dimanche vont être là le samedi, avec les 20 000 personnes qui sont déjà là le samedi. Donc, il va y avoir 40 000 personnes dans le Costco le samedi. Émeutes, encore une fois. T'es un agent de rébellion sociale, Jean-François Barry. T'es dangereux. Tu sais, le Costco, tu vas là pour acheter en gros. Si tu vas trois fois au Costco dans ta semaine, c'est parce que t'as pas compris le principe. T'as beaucoup trop de temps à tuer. Ou t'as trop de stock dans ton garde-manger. Oui, il y a quelque chose qui fonctionne pas. La sauce tabasco. La sauce tabasco. Mais moi, je me souviens, quand j'étais jeune, tout était fermé le dimanche, ou presque. Je veux dire, les terrains de golf étaient ouverts le dimanche. Je veux dire, tous les commerces, les achats qu'on pouvait faire, etc. Puis, je me souviens très bien de partir puis d'aller chez mes oncles, mes tantes, aller voir. Tu sais, on parle des personnes âgées qui souffrent de solitude. Je t'écoute, je vérifie quelque chose pendant que tu parles. Bien, le dimanche, c'était parfait pour ça. Je me souviens de Corvée qu'on faisait. Tu sais, une fin de semaine, c'était chez un de mes oncles. Il fallait refaire la toiture. Puis, un mois après, c'était chez nous parce qu'il fallait enlever des arbres. Puis là, tout le monde débarquait. Mais ça donnait des moments en famille. Je trouve qu'aujourd'hui, on est toujours, toujours en train de travailler. Puis, ça fait en sorte qu'ils essaient d'organiser quelque chose d'une fin de semaine. Tu sais, moi, mettons, dans ma famille, avec ma soeur, mon frère, les enfants qui commencent à être grands, il y a toujours quelqu'un qui travaille. C'est presque impossible de se voir toute la gang ensemble. Puis, je me dis, ce dimanche-là, si on savait qu'on n'avait, on n'a rien, le samedi, t'es différent. Le lundi, tu rentres reposé. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits au principe d'avoir le dimanche de congé. La petite recherche que je faisais, puis évidemment, parce que c'est un site du gouvernement, c'est tout croche, puis on n'arrive pas à voir l'information comme du monde, là, c'est qu'un truc qui me choque, qui me fait sourire, en fait, c'est qu'on dit, tu sais, on n'est plus influencé par la religion catholique. Puis, le dimanche, c'est un jour comme les autres, puis les horaires d'ouverture, tu gardes l'horaire d'ouverture de la SAQ. La SAQ, elle n'ouvre pas normalement le dimanche avant midi. T'es invité chez des amis pour le brunch, tu ne peux rien acheter, tu ne peux pas aller dans une SAQ avant midi. Pourquoi l'horaire du dimanche est différent de l'horaire du samedi? Bon, c'est peut-être pour des questions syndicales, pour que justement les employés puissent être tranquilles ou bilou. Parce qu'on s'est couché tellement tard et sous le samedi. Non, mais je pense aussi que ça va voir, mon Dieu, j'ai chaud tout d'un coup. Je pense que ça doit être la ménopause. Mais donc, je pense que ça a beaucoup à voir avec la messe. Parce qu'on ne veut pas que les gens puissent aller sous à la messe, tu comprends? C'est que ça doit être notre vieux fonds catholique, j'imagine. Mais on s'adapte, on s'adapterait sur les épiceries. Quand c'est la Saint-Jean-Baptiste, là, ou la fin du Canada, puis que c'est fermé le dimanche, on s'adapte. On finirait par s'adapter. Imagine la belle journée, on parle d'en bon point, on parle que les gens sont sédentaires. Moi, je comprends les gens qui travaillent tout le temps, tout le temps, que le soir, quand tu reviens, tu n'as pas le goût de t'entraîner, tu n'as pas le goût de partir à vélo. Là, le dimanche, ce serait une journée parfaite pour ça. Imagine, chaque fois qu'on paye, moi, dans mon quartier ici, moi, je travaille un petit peu moins que j'ai déjà travaillé, j'ai du temps. Il y a plein de choses que je fais par moi-même. Les gens font tout faire leur gazon, tailler leur haie, des femmes de ménage partout. Aussitôt qu'il y a un petit travaux, une porte-patio à remettre droit, les gens font venir quelqu'un pour ça. On n'a plus le temps, on est fatigué, ça ne nous tente plus. Fait qu'en bout de ligne, on travaille d'une main, puis on paye de l'autre main. Oui, mais toi, tu es en train de me dire que tu récures tes bols de toilette toi-même? Oui. Oh, là, je viens de te mettre dans les dents, hein? Non, non, ça me dégoûte. Je trouve ça absolument répugnant. J'espère que tu mets des petits gants en latex. C'est une employée d'une entreprise, parce que moi, je n'engage pas des gens au noir. C'est une employée d'une entreprise, ça s'appelle Brillance. Ils sont fabuleux. C'est une entreprise, donc je paye la TPS, je paye la TVQ. Oui, mais ça n'empêche pas que ce n'est plus le fun de se mettre la main dans tes toilettes. Non, mais je veux dire, c'est un métier qui est tout à fait respectable. C'est juste, moi, j'ai choisi de ne pas le faire. De la même façon que moi, j'ai choisi de faire à manger le moins possible, puis de confier ça à des gens qui font ça mieux que moi, ça ne veut pas dire que, tu sais. Mais je veux dire, donc on revient à toi. T'essayes d'éviter le sujet. Le point, c'est effectivement, c'est un bel exemple de faire à manger. Avoir le dimanche pour popoter en famille, préparer les repas de la veille, passer du bon temps. Les seules personnes que j'ai trouvées qui étaient en désaccord avec ça, c'est les compagnies. Puis l'argument, parce que tu sais qu'en pandémie, ça a été fermé le dimanche pendant la pandémie. Puis là, à un moment donné, quand on a rouvert les affaires, ça me fait toujours rire ce mot-là, rouvert, les gens se sont questionnés, est-ce qu'on ne devrait pas garder ça fermé finalement les dimanches? Et c'est les compagnies qui ont dit non. Parce que si ce n'est pas fermé pour tout le monde, ça ne fonctionne pas. Parce que mettons que si Métro serait d'accord à fermer, mais si IGA est ouverte de l'autre côté de la rue, les autres ne veulent pas. Donc si ça ne vient pas en société, si ça ne vient pas de tout le monde, évidemment que les compagnies, elles, ne seront pas d'accord. Puis les autres, ils disent qu'on va perdre au point de vue productivité versus le reste de la planète et tout ça. OK, peut-être, peut-être. Mais est-ce qu'on va gagner en qualité de vie? Est-ce qu'on va gagner en santé mentale? Est-ce qu'on va gagner? Il y a plein de gens qui travaillent à la maison, qui ne voient jamais personne. Mais là, le dimanche, ce serait une belle journée pour se rendre visite, etc. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Si je me lance en politique, ça va être ma première mesure. D'accord. Et puis, tu nous donnais l'exemple parce que tu étais allé en Italie puis c'était comme ça, mais tu pourrais aussi donner l'exemple de l'Espagne. Et là, c'est autre chose. En Espagne, c'est qu'il fait tellement chaud qu'entre, mettons, midi et trois, tous les commerces sont fermés pour que les gens puissent rentrer à la maison et faire une sieste quand il fait trop chaud. Pas partout en Espagne, puis pas toute l'année. Mais donc, ça pourrait faire partie de ton programme politique aussi. Tout est fermé entre midi et trois, puis on s'en va tous faire des siestes. Ou un petit jogging horizontal entre midi et trois heures. Ben, je me lève, justement, moi. Tu viens de te lever. Hé, baille-moi pas ça en pleine face parce que sinon, si tu bailles, tu sais ce que je vais faire? Tu vas me flâcher? Non, je vais te dire bye-bye. Ah, bye-bye. Bon été. Non, non, mais la comprends-tu? Oui, bye. J'ai un humoriste, puis il n'est même pas capable de comprendre mes blagues. Qu'est-ce que ça donne? Merci beaucoup. S'il faut que tu l'expliques, c'est pas mon signe. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.